Bonjour à tous, je m'appelle Alexis Van Straten, je suis data scientist à l'hôpital Georges-Pompidou à Paris. Je vais vous présenter le package Survival GPU qui permet de réaliser des analyses de survie sur carte graphique avec des GPU. C'est un package que j'ai développé avec Jean-Fedi et Anne-Sophie Janon qui travaillent tous les deux à l'équipe EK à l'INRIA à Paris. Pour commencer, je vais rappeler le contexte des données qu'on va utiliser pour l'analyse de survie. Ça va être des données qu'on appelle censurées. C'est des données où on va retrouver pour chacun de nos patients plusieurs caractéristiques. On va avoir des co-variables comme le sexe et l'âge. Et puis après, on va avoir une fenêtre temporelle qui va dépendre de chaque patient. Et pour des patients, on va perdre des fois le suivi. Et puis des fois, le suivi va s'arrêter parce qu'on va observer un événement. En santé, souvent cet événement, ça va être le décès, d'où le nom analyse de survie. Sur R, les analyses de survie sont implémentées avec le package Survival créé par Terry Ternault il y a une vingtaine d'années et qui est encore mis à jour assez régulièrement. Et donc on utilise les modèles de Cox et la fonction Cox-Perche. Et actuellement, dans la recherche médicale, on a accès à énormément de bases de données qui sont énormes, comme les données de carte vitale, etc. Et les méthodes actuelles ne permettent pas de réaliser ces analyses en routine. Donc en fait, la solution, c'était d'utiliser des cartes graphiques pour notre projet. Et puis notre objectif, du coup, c'était d'avoir la librairie Survival avec un support GPU. Et donc c'est ce qu'on a fait. On a créé la librairie Survival GPU. Et donc actuellement, on a implémenté deux modèles. Donc les modèles de Cox, qui sont vraiment les modèles de base. Puis un modèle qui s'appelle WCE, donc pour la pharmacovigilance. Donc on a créé ce modèle parce qu'on en avait besoin pour un de nos projets. Et puis d'utiliser le solver de Cox qu'on a créé juste avant. Et donc les plus-values de ce package, c'est le fait qu'il soit scalable, rétro-compatible avec la librairie Survival et la gestion des bootstraps. Donc pas envoyer tous les calculs en même temps sur les cartes graphiques et une saturation. Et donc comment est-ce qu'on a construit le package ? On a dû voir comment était fait le package de base. Vraiment le comprendre pour traduire notre propre solver de Cox. Donc c'était une méthode de Newton sur une fonction convexe. Donc on l'a réécrit en Python avec PyTorch pour que ça soit compatible avec les cartes graphiques Nvidia. Et puis après, grâce à Reticulate, on a appelé toutes nos fonctions Python dans notre package R. Et donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment tester à fond le package. Vraiment, notre cahier des charges, c'est vraiment que ce soit comme Survival. Donc on fait des petits tests unitaires aussi avec un exemple de 12 patients. On fait un petit test de logique et on essaye de retrouver la log ressemblance avec la fonction. Et un petit calcul à la main, vraiment très très simple. Et donc on teste aussi avec le package test date pour l'autre modèle, etc. Et donc quel type de données on va retrouver en santé pour utiliser nos modèles de survie ? En fait, à gauche, il y a un petit exemple de données synthétiques. Donc on va retrouver notre variable d'événement, qui sera probablement le décès. Donc après, nos variables temporelles aussi, donc start-stop. Et donc après, on va retrouver nos covariables, donc c'est accès âge. On peut avoir une dose, par exemple, pour nos prescriptions de médicaments. Et donc ça, c'est un petit jeu de données que j'utilise pour faire des benchmarks. Donc là, il y a 500 patients avec un suivi d'un an à peu près pour chacun des patients. Donc il y a 77 000 lignes. Et donc là, c'est un exemple des sorties. Donc à gauche, le package survival de base. Et à droite, survival GPU. Donc nous, ce qu'on souhaitait, c'était vraiment avoir les mêmes inputs. Et avoir les mêmes outputs aussi, pour vraiment pas que les utilisateurs soient perdus. Et donc on retrouve exactement les mêmes résultats. Et donc en termes de benchmark, qu'est-ce qu'on a ? Donc pour un de nos projets, en fait, on souhaitait avoir des intervales de confiance pour des coefficients de notre modèle de pharmacovigilance. Et donc on avait fait une stratégie de bootstrap pour calculer ces intervales de confiance. Et en fait, avec le package de base, en faisant 1000 bootstrap, on atteignait un temps de calcul de à peu près 11 minutes. Et en utilisant notre nouvelle fonction, ça a mis moins de deux secondes. Donc ça a fait un sacré gain de temps. Surtout qu'on devait tester pour plein d'autres médicaments. Et du coup, nos perspectives, là, c'est l'implémentation des features de survival. Donc on continue d'implémenter toutes les fonctions package de base. Et on va même implémenter des nouvelles options comme les tests de permutation. Et on va aussi valider le package avec des simulations intensives comme ça a été fait dans les publications. Et puis là, actuellement, le package est disponible uniquement sur GitHub. Et puis à terme, une fois qu'il sera assez complet, on va commencer à le mettre sur l'écran. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.